Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la nuit de Noël et donc, prends fait notre marche du temps de l'Avent avec la célébration de la Nativité cette nuit. Je vous propose de commenter l'évangile de la nuit parce que demain, il y aura un évangile pour l'aurore et il y aura un autre évangile pour le jour. Eh bien, cet évangile, ce passage est tiré donc de Luc chapitre 2, versets 1 à 14. L'évangéliste commence par nous donner les coordonnées historiques et géographiques de cet événement unique qui change l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Eh bien, Luc nous raconte que c'était l'empereur Auguste qui régnait en ce moment. L'empereur Auguste se faisait passer pour Dieu et il voulait compter, voulait faire le recensement de toute la terre pour pouvoir mieux organiser la façon donc de prendre les tribus auprès de ses sujets. Donc, il émet un lait qui oblige chacun à retourner dans sa patrie natale pour pouvoir justement se faire compter. Et Joseph faisait partie donc de ces sujets et il décidait de rentrer lui aussi pour se faire compter. Il a habité à Nazareth, mais sa ville natale d'origine, c'est Bethléem, la ville de David. Eh bien, il est intéressant de noter que Joseph ne le fait pas, ne fait pas, n'obéit pas à l'édit de l'empereur en se révoltant comme faisaient les élotes ou bien en murmurant comme faisaient les pharisiens, mais il le fait à cœur joie. Il donne à César ce qui a César. Et puis, c'est de ce Bethléem, un point très humble, c'est de là que jaillira la lumière qui va éclairer l'humanité. Et parfois, nos humbles origines donnent lieu donc à des choses glorieuses si nous savons nous laisser dans les mains du Seigneur. Eh bien, Luc nous dit que Marie était avec Joseph et les jours étaient accomplis pour lui pour qu'elle donne naissance à son fils. Dans la cité de Bethléem, il n'y avait pas de place pour ce couple, pour qu'il puisse rester dans un hôpital et donner naissance à cet enfant, accueillir cet enfant. C'est dans une grotte que le pauvre couple devait se réfugier. C'est là que naîtra le roi du monde. Le roi de l'univers va naître et peut être placé dans une mangeoire. Il a choisi la voie de l'humilité. Eh bien, chose intéressante, la deuxième partie de cette histoire se déroule justement dans cette partie où David faisait paître son troupeau. C'est là que les anges apparaient aux bergers pour leur annoncer cette nouvelle. sans précédent. Où on leur dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux, père sur la terre, aux hommes qui l'aiment. On annonce aux bergers, aujourd'hui, elle est née pour vous, sauveur, Jésus le Christ. Et une immense foule d'anges annonce, entonne le chant de joie. Eh bien, c'est cet endroit-là où l'aïeux de Jésus faisait paître ses troupeaux. C'est là, justement, que le message de joie va rencontrer les bergers. Savez-vous, les bergers étaient un groupe, formé un groupe important pour le fait qu'ils produisaient les agneaux et les brebis pour le sacrifice. Mais ils étaient méprisés par les pharisiens parce qu'ils n'étaient pas capables d'observer la loi scrupuleusement comme faisaient les pharisiens. Mais c'est à eux, justement, que le Seigneur annonce. Ils étaient les premiers destinataires de cette annonce de joie, de cette nouvelle, de cette bonne nouvelle, éclatante, de cette lumière qui illumine tout l'univers. Eh bien, le Seigneur choisit les choses humbles pour confondre les choses auxquelles les gens donnent plus d'importance. Pourquoi les anges n'allaient pas annoncer ceci aux grands, aux grands, les chefs des prêtres, même à Hérode et à d'autres? Non, le Seigneur a un plan différent. Eh bien, il est intéressant, je disais au début, que c'est un événement qui change l'histoire. En quel sens? Dans le sens que c'est à partir de la naissance de Jésus que l'histoire de l'humanité se divise en deux et on ne commence pas à compter les âges à partir de cette naissance. Nous sommes en 2022 aujourd'hui. Et donc, chaque personne qui prononce une date confesse le nom de Jésus parce que c'est à partir de lui. C'est lui le maître de temps et de l'histoire. C'est à partir de lui qu'on ne commence pas à compter. Vous savez, il y a eu des tentatives de renverser cet ordre de compter les jours à partir de Jésus. Il y a eu beaucoup de tentatives de changer ce calendrier et de ne pas mentionner le nom de Jésus et de trouver un autre événement comme le début de toute chose. Un exemple très simple, c'est la révolution française avec le calendrier révolutionnaire qui voulait changer le calendrier grégorien avec lequel on comptait les années. Eh bien, combien de temps ça a duré? Ça a duré très peu parce qu'on ne peut pas mettre le maître de temps et de l'histoire sous silence. Vous voyez, il y a eu des conspirations, il y a eu des prophéties selon lesquelles, en l'an 2022, le christianisme devait disparaître. Personne ne parlerait plus du Christ ni de la religion chrétienne dans l'humanité parce qu'il y a une ère nouvelle qui arrive, qui serait dominée par une pensée, une pensée qui viendrait de Dieu. Je ne sais d'où, mais nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes encore en train de proclamer le Seigneur Jésus qui est le maître et nous sommes fiers d'annoncer sa victoire sur toute chose. Eh bien, frères et sœurs, que devons-nous retenir de cette humilité? Nous devons retenir que nous avons besoin de faire un espace pour que le Seigneur naisse dans mon cœur ou que nous ne soyons pas comme les habitants de Bethléem qui n'ont pas pu trouver une place au Seigneur qui finit par naître dans une manjoire, dans une grotte, couché dans une manjoire. Faisons un espace pour le Seigneur dans notre cœur, car il veut habiter chez nous, il veut habiter au-dedans de nous. Eh bien, si nous voulons considérer la grandeur immense qui est la sienne, mais qu'il laisse, qu'il ne compte pas comme un gain, mais considérer son abaissement, qu'il ne l'accepterait pas. Qu'il n'accepterait pas d'aimer quelqu'un qui nous a tant aimés. Eh bien, voilà, le Seigneur nous invite à ouvrir nos cœurs. Notre Saint-Père Augustin, dans un de ses sermons de Noël, faisait une superposition des conditions antithétiques, c'est-à-dire la condition de gloire de Jésus et la condition de misère de l'homme. Et comparer ces choses-là pour dire que voilà la condescendance, voilà l'amour, voilà la miséricorde infinie. Celui qui est né au sein du Père depuis les âges, avant la création de toutes choses, maintenant né, né du sein humain, d'une vierge. Quelle humilité ! Accueillons cette humilité et demandons au Seigneur de nous en remplir, de remplir notre cœur de cette disposition qui choisit la voie de la petitesse pour arriver à la grandeur. Que le Seigneur nous remplisse de joie en cette nativité et que cette nativité, ce Noël, ne soit pas un Noël de plus pour notre vie, mais que ce soit le Noël, ce soit la fête, la nativité qui, justement, transforme notre vie et qui fait jaillir cette lumière dont nous avons besoin pour que, à notre tour, nous soyons la lumière du monde parce que le Seigneur nous confie cette mission. Joyeux Noël à tous et que la lumière du Christ brille toujours dans nos cœurs. Amen. Bonne fête à tous et on se voit pour la suite de cette saison qui va nous porter à célébrer le baptême du Seigneur, qui va nous porter aussi à l'Épiphanie, qui va nous porter, c'est un temps qui n'est pas aussi long que le temps pascal, mais nous allons le vivre avec intensité pour recevoir toutes les grâces que le Seigneur prévoit pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.